C'est vrai que l'actualité du jeu vidéo va extrêmement vite et qu'une news en chasse très rapidement une autre. Cela dit, je ne pouvais pas commencer cette année 2024 sans revenir sur un sujet qui me paraît extrêmement important. C'est un sujet qui n'est pas drôle du tout, qui concerne l'industrie du jeu vidéo et c'est un édito en forme de coup de gueule, tout simplement parce que notre industrie préférée est totalement ambivalente. Effectivement, d'un côté, on a ce monde du jeu vidéo coloré, incroyable et souvent magique qui glorifie ses grands succès, le dernier en date mais tant autre que Hogwarts Legacy qui avec 22 millions d'exemplaires écoulés en 2023 a littéralement explosé tous les records et tant mieux pour ce jeu et les développeurs qui sont derrière. Alors que le jeu vidéo s'enorgueillit aussi d'être la première industrie de divertissement dans le monde et que le chiffre d'affaires global du gaming ne cesse de croître année après année, des milliards, toujours plus de milliards et bien de l'autre côté, la situation de nombreux employés du jeu vidéo est extrêmement difficile et en réalité si l'année 2023 a probablement été l'une des meilleures en matière de jeu vidéo, elle a aussi été la pire pour les employés du jeu vidéo. Alors le pire, c'est que ça accélère, j'ai donc beaucoup de choses à vous dire, allez, je vous en parle ! Petit rappel des faits et ce sont des faits qui font mal. On va repartir non pas en 2023 mais dans un premier temps en 2022 et on constate selon les données qui ont été rassemblées par le développeur Farhan Nord que c'est près de 8500 créateurs et créatrices de jeux vidéo qui ont perdu leur emploi en 2022. Donc un chiffre extrêmement élevé mais malheureusement qui a été pulvérisé en 2023. Donc là, l'année qui vient de s'écouler. En effet, l'année dernière, c'est environ 10500 emplois qui ont été supprimés, souvent du jour au lendemain dans l'industrie du gaming et très clairement, peu de sociétés ont été épargnées. On pense par exemple aux coupes effectuées chez Epic Games, chez Bungie, chez Umbresser, Xbox, Media Molecule, Ubisoft, Telltale, Unity, Electronic Arts, Roblox, Daedalic, Bethesda, Google, Facebook ou encore chez Activision Blizzard, Take-Two et malheureusement j'en passe d'autres encore. Bref, plus de 10000 personnes ont été licenciées en 2023. Vous l'aurez donc compris, ce n'est pas du tout anodin. Et quand je vous disais que si l'année 2023 avait été incroyable sur le fond des jeux à proprement parler, et bien celles et ceux qui le faisaient, ce monde du jeu vidéo, eux, eh bien, traversent clairement une crise profonde. Et je vous le disais, le pire, c'est que ça continue et en réalité, ça accélère. Puisque nous sommes au tout début d'année 2024, et déjà la situation est compliquée pour pas mal de gens, regardez. Bloomberg vient d'annoncer que Twitch, la plateforme de streaming, essentiellement gaming, s'apprête à supprimer près de 35% de sa masse salariale, soit 500 personnes qui vont être virées. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que l'année dernière, donc en 2023, il y avait déjà 400 employés de chez Twitch qui avaient été licenciés. Bref, ça va vraiment très mal du côté de cette plateforme de streaming. Eh bien, eh bien, malheureusement, c'est pas fini parce qu'on continue et donc après Twitch, c'est pire encore du côté de Unity. Unity, vous connaissez forcément, c'est l'un des concurrents principaux de Epic Games sur le marché des solutions software pour la création de jeux vidéo. Et donc, vous le voyez, ils annoncent le licenciement de 1800 employés, 1800 employés. Alors, les responsables appellent ça le reset. C'est assez horrible pour les personnes concernées. En tout cas, vous l'aurez compris, nous sommes le 10 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo. Le 10 janvier. Il n'y a même pas deux semaines qui se sont écoulées dans ce début de 2024. Et déjà, c'est 2300 personnes dans le monde du jeu vidéo qui ont perdu leur emploi. C'est extrêmement difficile. C'est une vraie et profonde crise qui donc s'installe, vous le constatez, de manière durable. Et donc l'année commence quand même super mal. On part sur des bases qui, si ça continue comme ça, vont pulvériser encore les records, les tristes records de l'année dernière. Alors, je vous fais aussi cette vidéo pour souligner quand même quelque chose qui me paraît extrêmement important d'avoir en tête. Parce que nous, les joueurs, forcément, on est extrêmement critiques, on a envie des meilleurs jeux au plus petit prix, etc. Bien sûr, c'est humain, c'est presque logique. Mais, mais, n'oublions pas qu'il y a derrière. Quand un jeu se plante ou n'atteint pas ses objectifs, eh bien, souvent, le coup près tombe pour une partie des équipes. Et souvent, dans un monde en plus très américanisé, dans l'absolu, où les politiques d'emploi peuvent être assez brutales, eh bien, les licenciements peuvent l'être, justement, assez brutaux, annoncés et effectués, souvent, quasiment, du jour au lendemain. Tu rentres dans ta boîte, ton badge y marche, bah, en fait, t'en repars quelques heures après et puis c'est fini. Voilà, t'as fait ton petit carton et puis tu te barres. Et puis, ça peut faire des années que tu travailles dans cette boîte. Et dans l'absolu, on a pu le constater l'année dernière de la part de pas mal d'employés qui se sont exprimés, il n'y a pas toujours non plus des indemnités extrêmement intéressantes. Alors après, ce qui est un petit peu plus positif, c'est que le marché du jeu vidéo reste quand même extrêmement dynamique et que, du moins, pour une partie des gens, ils peuvent potentiellement retrouver un emploi dans une autre société. Mais ça, c'est pas une assurance absolue non plus. Et donc, dans une période où la crise, elle ne touche pas que le monde du jeu vidéo, on est vraiment dans une période très tendue, bah, c'est des femmes et des hommes qui peuvent se retrouver sur le carreau pendant des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années, et donc traverser des situations personnelles extrêmement compliquées. Donc, il me paraît vraiment super important, de notre part, nous les joueurs, de garder en tête que, derrière la magie, derrière ces pixels, ces polygones, ces histoires, ces gameplays, ces game design, etc., il y a des hommes et des femmes qui travaillent dur, et certains ont été durement impactés ces derniers mois. Et là, c'est pas du jeu dans l'absolu, c'est la vraie vie immédiate et concrète de milliers de personnes. Vous avez vu le décompte, malheureusement, extrêmement sinistre, que je vous ai fait en début d'émission, on voit que c'est vraiment une inflation. Chaque année, c'est pire. Chaque année, il y a de plus en plus de personnes dans l'industrie du gaming qui perdent leur emploi. Et ça, bah, ça génère un stress immédiat dans la vie de milliers de personnes. Alors, je pense que l'une des raisons, parce que forcément, il y a une telle explosion du nombre de l'insensiments que ça interroge, alors, j'ai pu lire plusieurs articles, il y a plusieurs analystes qui confondent leurs opinions sur le sujet. Il y a un élément qui revient, c'est que vraiment, pendant la période Covid qu'on a connue il y a quelques années de cela maintenant, pendant la pandémie, en fait, beaucoup de boîtes ont suremployé, donc ont embauché énormément, et que aujourd'hui, la situation économique mondiale, étant que le même globalement à la récession, et les bilans devront toujours être plus positifs, bah, ils cherchent des leviers, et malheureusement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, bah, souvent, l'un des leviers, c'est le levier humain. Et donc, ça passe par la case licenciement, pour tenter de toujours afficher des bilans toujours plus positifs. Et ça, je trouve ça, mais, absolument désastreux. Quand les chiffres et la finance passent avant l'humain, je pense qu'il y a quand même clairement un souci dans l'équation. Et il y a une autre, un autre élément que j'ai lu, que j'ai vu de la part de certains analystes, et que je trouve aussi glacial qu'assez intéressant, en fait, c'est l'effet domino. Puisque, à partir du moment où certaines grosses boîtes commencent à licencier, et on a pu voir, que ce soit Microsoft, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, qui sont vraiment parmi les GAFAM, donc les très très grosses boîtes, et qui, pour certains, ont licencié plus de 10 000 personnes. Là, je parle pas que du jeu vidéo, je parle dans le high-tech au global, c'est phénoménal. Et bien, en fait, comme par une sorte d'effet de contagion, il y a d'autres boîtes qui ont embrayé pour, et bien, eux aussi, avoir cette dynamique-là, pour que leurs actionnaires, entre guillemets, ça me paraît horrible et terrifiant de dire ça, mais, soient rassurés, que la masse salariale soit bien maîtrisée. Bref, on est vraiment dans une période compliquée, et donc, je crois que c'est indispensable de commencer l'année en ayant conscience de cela. Derrière nos jeux, il y a des hommes et il y a des femmes. Derrière nos décisions, nos actes d'achat, et bien, il y a des conséquences, évidemment. Alors après, attention, évidemment, je suis pas en train de vous dire, ah bah, forcément, achetez tous les jeux, même les pas bons, etc. Ou, ah bah, il faut pas faire de critiques, si c'est pas bon, parce que, ah, ça pourrait avoir d'impact. Évidemment que non. Si le jeu n'est pas bon, évidemment, il faut le dire. Vous le savez, sur la chaîne, c'est toujours ce que je m'emploie à faire. Mais, je pense qu'il y a une manière de le faire aussi, et que, on le voit, parfois, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. C'est la course au grand n'importe quoi, au méga drama, les termes les plus hardcore, pour accabler les gens, etc. N'oublions pas qu'il y a des humains derrière tout ça, des créateurs, des créatrices, des gens qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent, dans des contextes qui peuvent être plus ou moins simples, voire plus ou moins compliqués. Donc, gardons-le en tête. Une fois de plus, je le rappelle, si pour nous, les joueurs, l'année 2023 a été l'une des meilleures en matière de jeux vidéo, ça a été clairement la pire à ce jour pour les employés, celles et ceux qui font les jeux vidéo. Et ça, c'est très important de le garder en tête. Espérons véritablement que 2024, qui, malheureusement, commence extrêmement mal, ne suivent pas cette bien triste tendance. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire. Et vous le savez, sur la chaîne, je n'hésite pas à faire des éditos sur des choses qui me plaisent, des choses sur lesquelles je pense vraiment qu'il faut attirer votre attention. Et ces dimensions sociales me paraissent clés pour un écosystème, une industrie qui soit la plus saine possible. Vous me direz ce que vous pensez, évidemment, de ce sujet, en restant, évidemment, le plus courtois possible dans les commentaires. Je vous fais confiance à vous, la communauté. N'hésitez pas, en tout cas, si vous partagez les valeurs de la chaîne et de cet édito, à mettre le petit pouce vers le haut, à partager cette émission pour que le plus de personnes possible soient concernées et comprennent un petit peu les enjeux qu'il y a derrière une industrie qui, certes, est magique et colorée, mais aussi très compliquée en ce moment pour celles et ceux qui font nos jeux préférés. Et puis, n'oubliez pas que vous avez plein de jeux et plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue. Alors, à très bientôt, les amis. Grosse pensée pour les créateurs et les créatrices. Et n'oublions pas, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao !